Le château de Carrouge Le château de Carrouge tel qu'on le voit aujourd'hui, il a été construit à partir du XIVe siècle dans cette zone de marais, au milieu de ce paysage verdoyant du bocage normand. Le château de Carrouge a une merveille qu'on est en train de redécouvrir, qui a été restauré, restitué très exactement. Il s'agit de la chambre de parade. Cette chambre de parade est encore en place au XIXe siècle. On a des témoignages qui nous expliquent comment elle l'était. Les témoignages de l'époque disent que c'est effectivement la plus belle pièce du château. Mais nous n'avons aucun document graphique, aucune représentation. Lorsque le château est classé monument historique en 1927, il est en très mauvais état et la chambre de l'évêque n'est plus que l'ombre d'elle-même. On va avoir des tentatives de restitution et de restauration de ce décor dans les années 1960. Les boiseries sont en très grande partie démontées et elles ne sont pas complètement remises en place. Le chantier est abandonné à la fin des années 1960 et les boiseries restent en l'état. Les boiseries, quand elles arrivent à l'atelier, bien sûr, le premier boulot, c'est de les dépoussiérer, de regarder toutes les lacunes, de réparer tous les assemblages et bien sûr réparer tout ce qui est vraiment abîmé. On regarde bien sûr devant et derrière la boiserie. Pour réparer une zone abîmée, on regarde l'état du bois. Et si le bois est trop abîmé, on enlève cette partie et on vient recoller un morceau de neuf par-dessus en conservant le maximum de façades pour ne pas abîmer le décor. Les greffes, c'est-à-dire les morceaux de bois qu'on utilise pour combler les lacunes, d'abord on les choisit dans le stock pour qu'ils correspondent au mieux au vénage des bois. Et après, il faut les tailler à mesure, les ajuster. Sur les panneaux de boiserie, il y a beaucoup de sculptures, donc c'est vrai qu'on vérifie que toutes les sculptures tiennent bien. Et si on voit que ça ne tient pas ou c'est cassé, souvent on la dépose, on la nettoie bien et on les recolle. Et on les rassemble sur le panneau. Quand le morceau n'existe pas, bien sûr on met du bois neuf et après Mathieu, qui est sculpteur à l'entreprise, reprend toutes les sculptures par rapport à ce qui existe sur les autres panneaux. Bien sûr, on s'inspire de tout ce qu'il y a sur les panneaux, on fait des recherches, on regarde et on copie exactement la sculpture existante sur les vieux, vieux panneaux, toujours se référer aux plus vieux panneaux. On réassemble traditionnellement avec des tonons, des mortaises et des chevilles. Tous ces éléments ont été créés au 17e, remaniés au 18e et vont redevenir à leur teinte d'origine, puisqu'ils avaient été repeints en gris et qu'ils seront restitués en bleu. Les boiseries étaient dans un état assez disparate selon les parties. Les panneaux figurés, à proprement parler, avaient été conservés en l'état, mais très lourdement restaurés au cours des années. Après avoir testé différents types de solvants, on a opté pour une émulsion qui nous permet de ramollir les couches de repas qu'on va ensuite retirer à l'aide d'un coton de solvant classique, de l'acétone, et qu'on va également finir d'amincir avec un petit scalpel qui va nous permettre d'enlever les surépaisseurs des repeints et des mastiques. Concernant le travail de retouches sur les panneaux figurés, on travaille avec des pigments mélangés à du vernis qu'on va appliquer uniquement dans les zones d'usure ou de lacunes, aux endroits où on n'a plus la peinture d'origine. Ce qui nous amène à un travail très minutieux, point par point, et malheureusement un petit peu dur à traiter dans les zones qui sont très lacunaires, où on est obligé de faire une retouche qui va se distinguer un petit peu de l'original. Donc on va travailler soit à l'aide de petits traits ou de petits points. La repose, bien sûr, on s'ajuste au niveau du sol et aussi au niveau des murs. Donc on présente le panneau, on le trace, après on découpe le long du mur et après on l'assemble avec la suite de la boiserie, panneau par panneau et on remet les chevilles. Pour installer une boiserie comme ça, tout d'abord dans la pièce il y a quatre portes dérobées, donc ça c'est des points fixes, c'est très compliqué parce qu'il faut que le panneau tombe juste. Et après, bien sûr, le sol n'est jamais de niveau et le mur non plus. Donc il faut ajuster panneau par panneau jusqu'à temps que ça tombe bien. Le résultat final, quand il y aura en plus tous les tissus et les peintures reconstituées, les décors, ça va être magnifique. Quelque part, c'est un petit peu une fierté, c'est une petite trace de moi qui va rester pour l'humanité. Avec la restitution, la restauration de cette chambre de parade, on va retrouver cette splendeur du château au XVIIe siècle qui était une véritable curiosité. C'est quand même assez exceptionnel de se dire qu'on a une sorte de petit Versailles avant Versailles, ici à Carouge. Donc c'est une aventure humaine, une aventure intellectuelle, et puis ça va être aussi une aventure pour le public. C'est ça qui est intéressant dans la restauration du patrimoine. Ça permet de se projeter dans des mondes inconnus. On n'a pas besoin de voyager très loin pour découvrir un autre monde, puisque le monde d'hier était un monde très différent du nôtre, mais qui nous permet aujourd'hui d'être là et d'être ce que l'on est. Et c'est l'importance de la restauration du patrimoine, c'est d'ouvrir une page de l'histoire, et c'est notre rôle effectivement de la transmettre aux générations futures en faisant ces grands chantiers de restauration. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.